... Ispédien de nature et bien sûr à Geneviève Chêne pour cette invitation. J'étais déjà passé il y a quelques mois pour parler de l'alcoolisme et de ses effets en population à partir des bases PMSI et j'ai voulu récidiver avec une étude plus large sur l'ensemble des facteurs de risque qui sont présentés ici alcoolisme, tabagisme et obésité toujours à partir des mêmes données PMSI. C'est un topo qui est quasiment en termes de santé publique à l'opposé ou à l'autre extrême du topo précédent donc ça sera intéressant je pense de discuter les résultats des deux topos à la fin. Alors pourquoi le choix de ces trois facteurs de risque ? Tout d'abord parce qu'ils sont fréquents en population adulte notamment consommation en face de la santé par la santé ou les différentes santé et les typobébis consommation excessive d'alcool qui est enregistré enfin il y a des filles de 3 heures par jour chez les hommes et 2 heures par jour chez les femmes qui concerne un peu de 6% d'application chez les hommes et 3% chez les femmes aussi les fournisseurs actifs et un peu d'alcool 4 et par jour une représentation qui est aussi importante chez les hommes comme chez les femmes mais aussi importante chez les hommes avec épidémologiquement une baisse significative comme c'était mentionné hier en 2017 et puis l'obésité qui est dite en croissance épidémique en France mais surtout dans d'autres pays et dans d'autres pays riches Alors ces trois facteurs de risque c'est un choix particulier parce qu'ils sont tous liés au comportement avec certaines racines mais c'est ce qu'on appelle le dépose là et c'est la présentation de dire qu'une association avec une forme d'indices de défavorisation sociale pour chacun d'entre eux surtout des associations de deux à deux une qui est très connue c'est l'association entre l'alcool et l'obésité mais aussi des associations qui sont mentionnées entre l'alcool et l'obésité et les tabas et puis on parlera de l'alcool et l'obésité Une autre caractéristique commune c'est que chacun de ces risques est associé à de multiples risques en santé les événements intermédiaires et une dernière qui est un effet d'ose qui est retrouvé systématiquement nous avons des doses extrêmes et c'est ce qui va nous intéresser ici dans l'étude périssie avec que que soit la forme de l'association entre le facteur de risque et le risque de consente et l'obésité a un effet majeur au niveau de l'éducation Alors pour faire un petit retour sur le corps traditionnel ce que pourrait apporter une étude périssie que je vais vous demander quelqu'un rappelle sur la difficulté parfois d'étudier ces trois facteurs de risque L'une c'est finalement qu'on est face à un échantillon avec une sélection d'une population qui est plutôt en bonne santé parce qu'on a envie finalement à étudier les préjugations disposées de l'eau faible ou de risque modérée et étudier les risques à l'engagement La deuxième c'est que pour chacun de ces facteurs de risque la mesure des radios est différente c'est l'objectif par l'indiculatisme de masse temporelle pour l'hélicité alors qu'il est déclaratif pour le travail et l'alcool avec une biais déclaratif parce qu'on a bien que le but pour l'alcool ce qui pose aussi au niveau des doses extrêmes enfin les plus importantes certains soucis au moment de la catégorisation qui est faite pour étudier les différentes catégories notamment pour les doses les plus importantes des difficultés dans la percure alors on parle bien sûr des difficultés sur la mentalité compétitive mais de multiples risques en santé sans compétition ils ne sont pas toujours pris en compte et puis finalement en termes de connaissances médicales une énième difficulté c'est que face à de multiples risques on produit des connaissances aussi hauts qui sont souvent produits notamment à cas de mécanisme sur le lien entre plein facteur de risque qui est un risque en santé et sans vision réellement globale et puis finalement peu d'informations sur les effets marginaux de ces risques les uns par rapport aux autres sur le même type de risque pour donner un exemple ici c'est presque la caricature d'un point de vue donc c'est finalement une étude qui s'intéresse à partir d'un coup de cohorte américaine de grande taille parce qu'on arrive quasiment à un million d'individus aux effets du tabac au-delà qui a des effets connus dans les différents pays et qui va rechercher de façon systématique que sur les causes de décès s'il y a des associations importants entre le tabac et les causes de décès spécifiques donc pour illustrer mon propos précédent on voit que donc il y a un dégustement qui va être fait sur l'alcool l'IMC n'a pas été du vrai donc il n'y a pas systématiquement donc récord ce qui fait qu'il n'est pas ajusté dans les analyses on voit qu'en termes d'association là si on prend les hommes qui sont des caractéristiques de l'association avec le tabac on va passer chez les alcooliques à 2 verres ou plus par jour plus de 17% de personnes identifiées selon cette catégorie chez les non-fumeurs à 34% quasiment le couple chez les fumeurs actifs et on voit que en contraste la catégorisation sur l'alcool comporte les noms de buveurs boire un verre par jour ou deux heures ou plus par jour la catégorisation au niveau des tabac est un peu plus fine d'un demi-paquet jusqu'à plus de deux paquets par jour une déconclusion de l'étude qui est assez surprenante c'est que les auteurs retrouvent sur la base d'un individu une très forte association entre tabagisme et risque de décès par sirop moi je suis de formation médicale j'ai fait un peu de santé publique c'est une association très forte et quand même relativement surprenante je vais revenir là-dessus un autre exemple que je vais passer dessus pour ne pas perdre trop de temps c'est une étude qu'on a publiée avec Carole de Fouille sur ces mêmes bases où là on finalement on se rend compte que sur l'étude de la démence les facteurs de risque peuvent être étudiés donc ça c'est ceux qui ont été pris en compte dans la dernière commission du Lancet on va retrouver le tabac l'obésité l'intention artérielle le diabète la moindre éducation la dépression et les problèmes de surdité donc c'est les barres en vert les hommes à gauche les femmes à droite et on se rend compte que finalement la commission qui est justifiée comme ça c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'études qui permettent d'étudier le poids de l'alcool pendant la démence alors que finalement les risques neuro-toxiques de l'alcool sont bien connus et les multiples associations d'alcool avec différents facteurs de risque sont toutes aussi connus le résultat principal de cette étude c'est que finalement l'alcool est le facteur de risque principal retrouvé sur la base de 30 millions d'individus suivis dans l'étude avec un risque multivarié chez les hommes qui va quasiment jusqu'à 5 et chez les femmes qui va plus de 4 et dans les associations dans l'étude multivariée avec la présence de plus de 20 facteurs de risque associés à la démence une baisse certes d'association entre alcool et démence mais un risque de demeure supérieur à 3 est très largement supérieur à l'ensemble des risques présentés dans la commission de l'enjeu donc finalement cette étude nous a amené à nous interroger sur le poids de ces différents facteurs de risque comportementaux à partir des bases PMSI sachant qu'on a un miroir alors déformant de ce que pourrait être une cohorte traditionnelle dans les bases PMSI les bases PMSI sont les bases nationales de socialisation qui comportent tout individu hospitalisé durant une période dont on peut suivre l'évolution morbide au fil des hospitalisations par le chinage qui est fait contre toutes les hospitalisations donc une population qui a priori n'est pas le méchantement mais la population la population française hospitalisée avec une sélection cette fois-ci non pas des gens en toute en santé mais plutôt des gens en la santé par définition une étude qui permet finalement de s'intéresser aux expositions plutôt élevées à priori c'est celles qui vont être registrées et les effets à court terme puisque plus les expositions sont fortes plus on attend des effets à court terme une mesure qui est cette fois-ci systématiquement déclarative parce qu'il n'y a pas de questionnaire dans le BNC et surtout et ce qu'un des intérêts principaux du BNC c'est la possibilité d'étudier de multiples risques en santé de façon simultanée ou consolutive et pour l'étude que je vais vous présenter on va voir les effets principaux de chacun de ces trois facteurs de risque mais aussi les effets marginaux sur une sélection de maladies graves mais aussi la perte d'autonomie et l'espérance de risque le schéma général de cette étude finalement il a dû être simplifié on va revenir dessus avec finalement de gauche à droite un schéma un peu linéaire d'une étude de cohorte à différents stades avec certains facteurs de risque qui ont été sélectionnés donc les trois facteurs de risque non-orgémentaux mais aussi trois autres déterminants qui s'avèrent majeurs dans l'analyse du BNC qui sont en train de dire le sexe l'âge atteint au moment de l'analyse et aussi le département en France qui lui-même recoupe à la fois une réalité épidémiologique par exemple les régions exposées à l'école dans le nord de la France ou mais aussi des réalités de collage liées à la fréquence des CHU donc on va en parler ensuite on va étudier l'incidence aux différentes palettes graves puis la perte d'autonomie et le décès donc pour en déduire enfin recapituler l'espérance de risque alors comme vous n'êtes pas forcément familier avec ces données je vais faire un peu de matériel pas trop au moment la première chose c'est pour donner une idée de la couverture des bases de MSI par rapport à la population française donc si on prend en référence la population vivante du 1er janvier 2008 on voit que sur 6 années de suivi à partir des bases hospitalières donc les mêmes qui ont donné accès on couvre diversement les hommes et les femmes selon les âges de façon logique on va suivre très bien les femmes en âge de procréer non les hommes qui n'ont pas cette chance et on va suivre de façon croissante les individus à même de l'âge notamment les hommes qui rentrent plus vite à l'hôpital que les femmes pour qu'il s'agit essentiellement de sélection à faire de ce type de base on s'intéressait aux individus qui avaient 50 ans ou plus dans la période de suivi pour se concentrer sur la population on avait la représentativité en tout cas l'hôpital la plus importante possible soit plus de 70% de la population dont les hommes et les femmes deuxième point c'est qu'il faut sélectionner des maladies graves donc il y a plus de 1000 maladies potentiellement enfin beaucoup plus en réalité mais il y a plus de 1000 maladies qui seraient identifiables avec un intérêt dans la classification internationale de maladies qui est d'enregistrer à l'hôpital donc il faut faire des choix sur les regroupements qui sont faits qui soient moins stratégiques alors ce sont stratégiques vis-à-vis des fructeurs de risque qu'on a pu dire mais aussi vis-à-vis de la représentation de la mortalité qu'on veut faire donc nous on a sélectionné les 35 maladies qui couvrent en façon assez classique des cancers d'un côté puis les maladies d'organes de l'autre avec quelques suppléments sur des affections générales comme par exemple les infections sévères qui ne sont pas des maladies chroniques mais qui sont des maladies qui sont associées au décès pour lesquelles on va tester à chaque fois enfin ça c'est dans les étapes préliminaires on va tester l'association de ces entités nosologiques hospitalières avec le décès et vous avez ici une représentation finalement de ce pourrait être entre guillemets une cause de décès hospitalière liée à ces 35 pathologies où on voit on voit les cancers sont en vert donc c'est des femmes à gauche cette fois-ci les hommes à droite de 45 à 95 ans on voit la fréquence des cancers enregistrés aux âges les plus jeunes qui décroît avec l'âge chez les femmes comme chez les hommes et puis l'augmentation croissante d'autre part des maladies cardiovasculaires et de l'alléance en fin de force je pense qu'ils sont en plus loin les couleurs c'est difficile c'est ce qui ressort de ce schéma ce qui n'est pas représenté là c'est la fréquence des causes multiples au décès qui est d'autres façons enfin qui a un autre intérêt du PNSI qui est finalement un enregistrement prospectif de causes de décès dans une base d'efforts de tête alors troisième difficulté dans le PNSI c'est que quand on n'a pas accès à la totalité du général vous avez une information sur le statut vital en fin de course donc au 31 décembre 2013 pour nos cohortes mais qui ne va pas concerner tout le monde on sait que toute personne suivie dans le PNSI captif dans la base jusqu'au décès à l'enregistrement hôpital soit 56% des décès en France ou jusqu'au 31 décembre 2013 où la personne était perdue de vue et morte c'est-à-dire si elle est perdue de l'hôpital c'était les mortes alors l'hôpital donc on a mis en place une sorte de technique substitutive pour essayer d'estimer et d'imputer la mortalité en dehors de l'hôpital donc je reviendrai en même temps je reviendrai dessus plus tard si vous avez des questions à poser mais finalement les points clés de cette méthode c'est de distinguer d'une part les hommes et les femmes la notion d'enregistrement dans un EHPAD et là aussi vous avez une autre forme de capture de l'individu en EHPAD et l'établissement l'établissement ou l'établissement quelque chose pro-personnager indépendant puisque les individus qui sont insultisés dans ces lieux sont généralement souvent en fin de vie ne reviennent pas au total une distinction par sexe par état et l'utilisation d'explicatives pour imputer le décès qui vont couvrir un large nombre de variables et notamment celles qu'ils portent sur la fin de vie alors on a des maladies on a une population de 50 ans on a des maladies graves on a des décès à l'hôpital des décès à l'hôpital et ce qui nous intéresse c'est de se reproduire quelque part un schéma de porte nationale donc on va recréer une sorte de porte nationale à partir de cette population qui au départ portait plus de 18 millions d'infibules on exclure prélogiquement toutes les maladies graves qui nous intéressent donc c'est 4,7 millions d'individus qui ont déjà eu une des pathologies d'intérêt pendant les deux premières années d'études donc l'hôpital est essentiellement prévaluant on va aussi revenir sur la définition du TISX prévaluant et puis un certain nombre de pathologies supplémentaires pour essayer de coller le plus possible à ce que pourrait être une étude de porte en population traditionnelle en excluant par exemple les porteurs de greffe d'organes ou certaines malformations congénitales et maladies internes on va aussi exclure le VIH ça prend le VIH et certaines maladies mentales comme le scythophilique dernier point des matériels qui en soit est un résultat de cette étude donc une fois qu'on a notre cohorte constituée de 13,170,000 individus on s'intéresse à la fréquence des facteurs de risque dans cette population donc un des facteurs de risque pour lequel j'étais déjà venu la dernière fois c'est l'alcoolisme donc celui-là il faut qu'on ne sait on sait déjà qu'il y a plus d'un million d'individus identifiés avec de l'alcoolisme en France sur ces six années donc là c'est dans la population d'études on restreint l'échantillon à 310,000 individus identifiés avec un alcoolisme notamment une dépendance qui sera de façon assez stricte on s'intéresse aux extrêmes donc une alcoolo-dépendance sans se voir à l'identifier on a aussi le tabagisme donc là les facteurs de risque sont très soumis de façon chronologique l'alcoolisme en haut le tabagisme en bas avec la glissande d'individus et l'obésité qui identifie un peu plus de 1 million d'individus donc les points intéressants ici c'est la fréquence on se rend compte que finalement par rapport aux études dites par remède santé citées en introduction on ne sait pas mesurer en France qu'elle est la fréquence de l'alcoolo-dépendance on colle à peu près aux estimations des modèles d'aide qui sont faites par l'université de Toronto avec quasiment 4-5% de l'alcoolo-dépendance en France chez les hommes et une fraction beaucoup moins importante chez les femmes que l'alcoolo-dépendance on peut à peu près estimer qu'on est à peu près l'ensemble enfin un peu moins mais l'ensemble des alcooliques au sens fort du terme pour le tabagisme on est en dessous des estimations du baromètre avec quasiment 10% chez les hommes 5% chez les femmes et pour l'obésité on est aussi en dessous avec 7% chez les hommes et 1% chez les femmes et ce moment avec la catégorie qui est l'obésité morbide qui a plus de 40 kg par mètre d'arrêt une représentation plus importante donc deuxième point important c'est l'association entre ces trois facteurs de risques puisqu'on voit que l'alcoolisme et le tabagisme sont associés après justement sur ça que c'était des droidages avec un os ratio à environ 8 pour c'est inconnu mais c'est tout le point de ce topo c'est comment on parle du tabagisme il faut même l'oublier par l'alcool deuxième point c'est la forte association entre tabagisme et obésité avec un os ratio à 2,6 et celle qui est moins connue c'est l'association entre alcoolisme et obésité qui particulièrement est chez les hommes par rapport à l'enfant donc je vais passer sur je suis en train de passer dans un moment donc on va calculer des incidences dans des différentes pathologies la première d'intérêt c'est l'incidence dans une première hospitalisation pour une des 35 maladies graves qui nous intéresse avec les hommes à gauche et les femmes à droite on va retrouver c'est difficile de faire de l'autre finalement ça c'est comme ça ça c'est la probabilité d'être hospitalisé à différents âges à partir de 50 ans en faisant une pothèse qu'on reste en vie par des cadres successives donc à 50, 60, 70 on parle de 50 ans en rouge vous avez la probabilité d'être hospitalisé pour un homme pour un homme alcoolique en bleu pour un homme fumeur et en jaune pour un homme mauvaise puis vous avez la référence de l'ensemble de la population et finalement ceux qui n'ont aucun des facteurs de risque vous voyez par exemple qu'à l'âge de 70 ans pour ceux qui ont survécu de 50 à 70 ans la probabilité d'être hospitalisé pour un homme sera d'environ 80% 70% pour un fumeur 60% pour un obèse 50% dans l'ensemble de la population et 40% pour un individu qui n'a aucun de ces facteurs de risque donc après ces effets principaux ce qui nous agresse c'est les effets marginaux on se surpriz de ceux qui sont et alcool et tabac qui sont en train de lier à gauche ont une probabilité de hospitalisation encore plus forte jusqu'à 90% sur son visant et à contrario ce qu'on va considérer comme on va considérer les quatre catégories significifiques les alcool et tabaciques ceux qui ont uniquement l'alcool ceux qui ont uniquement le tabac ceux qui n'ont ni alcool ni tabac mais sont obèses et finalement ceux qui n'ont rien facteur de risque donc pour illustrer le propos sur certaines des pathologies donc sur la cirrhose je pense que c'est un point important ce que nous dit ces données c'est que en France en tout cas même si on s'est beaucoup intéressé à être intitulé ou à la nache on va parler avec ceux qui sont spécialisés sur ces différentes pathologies le facteur principal de cirrhose en France que ce soit chez les hommes ou chez les femmes c'est l'alcool ici en rouge l'alcool je pense à l'alcool pur et puis ici on va en pointillé l'alcool plus tabac alors que l'obésité est quasiment au niveau de la référence le tabac seulement une légère augmentation de risque signifie si on s'intéresse à la démence pour prendre un deuxième exemple on va trouver que la probabilité de hospitalisation avec une démence va être beaucoup plus forte chez les alcooliques alcooliques ou alcooliques ou qui sont en France à contrario on n'a pas d'association forte pour ceux qui sont obèses ou les fumeurs comme on avait vu dans l'étude précédente pour l'ensemble des cancers on retrouve ici le poids de l'alcool tabac toujours en pointillé puis du tabac plus d'alcool et pas d'incidence supérieure à celle de la population générale pour les personnes obèses sans alcool ni tabac je me rappelle c'est toujours que les effets marginaux si on regarde certains cancers spécifiques donc classiquement c'est parce que de la validation ceux qui sont liés au tabac et à l'alcool donc le cancer de la gorge ou le massage on ne retrouve pas les tabacs ni ici soit liés à une association spécifique de l'alcool seul ni du tabac seul soit un problème de l'enregistrement du complémentaire et après le tabac pas d'association avec l'alcool si on regarde les cancers du tout le monde on retrouve le cancer de tabac l'alcool avec tabac pas d'association avec l'alcool et l'alcool le complémentaire le cholorectal donc je ne vais pas faire les 35 et sinon mais je vais avancer quand même vers certains qui sont intéressants et le dernier je pense que ce sera le cancer du sang puisque c'est un des résultats vraiment intéressants de cette étude par rapport notamment aux discussions qui peuvent avoir pour aujourd'hui merci donc je fais vite le cancer du sein puisque on ne retrouve pas du tout l'association compliquée aux doses élevées de l'alcool avec le cancer du sein donc ça pose quand même un certain nombre de questions l'infarctus de mieux garde je passe insuffisance cardenne pour dire que c'est un effet majeur notamment tabac tabac alcool et l'obésité et l'AVC qui a un autre résultat aussi sur le tabac qui est néconnu mais aussi l'alcool notamment via les AVC et sur l'espérance de vie donc il y a la combinaison finalement de l'ensemble de ces entrées en maladies graves puis de pronostics que chacune de ces maladies et ensuite de passage dans la dépendance de son essai où on retrouve dans cette étude donc ça c'est plus une étude de situation on va retrouver d'une part que vous avez ici en frontière l'expérience de vie de la population française d'après l'insée donc en l'âge de 50 ans qui est de 30 ans chez les hommes et 36 ans chez les femmes et puis vous allez retrouver l'impact de chacun de ces facteurs de risque de façon moyenne l'expérience de vie des individus qui va être pour l'obésité ici en bleu dans le pointillé une baisse par rapport à l'expérience de vie de ces personnes concernées dans l'étude puis le tabac et finalement l'impact majeur de l'alcool en moyenne qui baisse depuis 6 à 10 ans l'expérience de vie des 50 ans l'autre résultat qu'on va en discuter c'est que la prise en compte de ces facteurs de risque dans le calcul d'expérience de vie notamment la ligne verte qui sont ceux qui ne sont aucun des facteurs de risque en mesure conduit à une réduction drastique de la différence d'expérience de vie entre les hommes et les femmes donc pour finir je pense que le point principal de confiance à cette étude par rapport à la dernière présentation c'est le poids majeur de l'alcoolisme on répond toujours à l'alcool le tabac on trouve dans l'incidence d'un très grand nombre de maladies étudiées et un impact majeur sur l'expérience de vie le deuxième je pense que ça pourrait être discuté c'est la complémentarité des approches entre une approche classique qu'on pourrait appeler des petits risques et finalement une approche ici qui présente sur les grands risques qui sont de l'intérêt notamment par exemple sur l'étude de la causalité entre un facteur de risque et un risque concentré et dans les limites des perspectives je pense que les points principaux c'est que les analyses d'imputation qui ont pu être faites notamment pour le décès on va se régler de façon très simple à partir des données du SNERAM avec un certificat d'essai et l'autre c'est que il s'agit quand même d'une unique principale c'est qu'il s'agit toujours d'une étude empirique qui réalisait à partir du codage médical quelque part les données présentées sont la représentation médicale des problèmes on va discuter des problèmes de biais de codage mais on pourrait aller dans un niveau détail beaucoup plus important sur les 3 milliards de données utiles en termes médicales dans ces bases on a utilisé moins de 10% de l'information disponible donc on imagine le saut quantique il est possible de faire en regardant la présentation précédente en termes d'affinement des données soit dans la définition des maladies graves soit dans la définition des facteurs de risque soit dans l'ajout de risques interdicaires et finalement je pense qu'un autre point de la source c'est de pouvoir polisiner avec des données médicales validées soit qu'elles viennent de l'hôpital soit qu'elles viennent un peu similité de l'hôpital voilà merci de votre attention merci 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 merci